« Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! » « De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » « Gloire à toi, Jésus-Christ ! » En ce temps-là, Jésus prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremblerai-je ? Nous aimerions que tout soit clair Plus, nous aimerions tout prévoir Mais, si tout était clair, que resterait-il de ce qui fait la grandeur de l'homme, le risque du choix ? Relisons telle ou telle étape importante de notre vie En particulier, lors d'un engagement Certes, il y avait des raisons de prendre cet engagement Mais il y avait aussi devant nous Tous les chemins du possible Les couples qui sont là en ce moment Se sont dit oui Avec toute la ferveur de leur amour Mais, tout ce que ce oui a pu entraîner S'est révélé au jour le jour Et c'est bien ainsi Qu'il serait triste D'être programmé Comme un ordinateur Au fond, ce qui fait la beauté de la vie C'est l'ombre et la lumière Tout ce jeu de nuances Où se révèlent les contrastes, les harmonies La beauté d'une œuvre d'art D'un tableau notamment Réside dans un savant dégradé de couleurs Vive ou sombre Est-ce que le jour N'est pas le plus beau À l'aurore Ou au crépuscule Alors que la lumière de midi Finit par écraser Le jeu de la vie Le magnifique jeu de la vie Consiste à prendre la route Entre ombre et lumière N'est-ce pas ce qui arrive À Pierre, Jean et Jacques Avant qu'ils ne vivent l'expérience Bouleversante pour eux De ce que nous appelons La transfiguration Mais avez-vous bien écouté L'évangile lu à l'instant ? Il y a pour moi un mot Un mot tout simple Qui à lui seul Dit toute la beauté de l'expérience Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques Comme un enfant se laisse prendre par la main Pour se laisser conduire Par son père ou sa mère Dans la confiance Même s'il ne connaît pas la destination Les apôtres sont emmenés Pour vivre une expérience Qu'ils n'ont absolument pas prévue Remarquons d'abord Qu'ils ont su faire confiance Et ils ne vont pas le regretter Ils vont vivre Un véritable dépaysement Certes, ils pensent connaître Jésus Et c'est d'ailleurs la raison Pour laquelle ils ont accepté De prendre le risque de le suivre Mais sans doute Se sont-ils habitués à lui Comme il peut nous arriver De ne plus remarquer en vérité Quelqu'un qui pourtant Vient près de nous L'habitude peut être La mort de l'amour Là, Pierre, Jean et Jacques Vont rester les yeux ouverts Bien que, nous dit l'évangéliste Ils étaient accablés de sommeil Plus tard, au jardin de Gethsémanie Ils ne résisteront pas à la fatigue Et à la tristesse Il faudra que Jésus Aille les réveiller Mais la transfiguration Nous place dans un tout autre contexte Comme celui d'une porte Entrouverte sur la résurrection A la différence De la nuit de Gethsémanie Ici Tout baigne Dans une lumière éclatante Jésus Est tout à la fois Le soleil Et la neige C'est-à-dire Manifeste La plus forte transparence Qui soit Comme Nous avons pu le vivre À certains moments Intenses de notre vie Voilà que tout à coup Le temps Semble aboli Il y a en contrebas Les trois de la terre Les trois apôtres Et sur la cime Les trois du ciel Jésus Moïse Et Élie Et voilà Que se rencontrent La terre Et le ciel Pierre N'a rien entendu De ce qui se disait Au-dessus de sa tête Certes Il prend la parole Mais pour dire Qu'il veut faire du surplace Avec Jésus Avec celui Qui aime gravir Les cimes Un tel désir N'est jamais de mise Si vraiment Nous acceptons D'être pris par lui C'est-à-dire Si vraiment Nous lui avons donné Notre foi Il faut toujours marcher Toujours avancer Il faut en particulier Redescendre De la montagne Rejoindre La vie de tous les jours Avec ses moments de grâce Et ses moments de pesanteur Lors de son homélie Devant les communautés Indigènes du Chiapas Rencontrées A l'occasion De son voyage Au Mexique S'adressant Aux familles Le pape François Avec son sens De la formule A déclaré Je préfère Une famille Qui essaie Sans cesse De recommencer A une société Narcissique Et obnubilée Par le luxe Et le confort Je préfère Une famille Au visage Épuisé Par le don de soi Au visage Maquillé Qui n'ont pas su Ce que sont La tendresse Et la compassion Oui Nous dit le pape Il y a Une lumière Discrète Que trop souvent Nous ne savons pas voir C'est le sens De la nuée Qui survient Alors Que Pierre A à peine Fini de rêver Ce qui lui vaut De la part De Luc Cette remarque Acerbe Il ne savait pas Ce qu'il disait Aussi N'oublions pas Le sens De la nuée Une image Que nous retrouvons Constamment Dans la Bible La plus importante Etant Sans doute Celle Qui accompagne Le peuple D'Israël Dans sa marche Libératrice A travers A travers Le désert Ici Pierre Jean Et Jacques Sont couverts De son ombre Elle leur dit Elle nous dit Cette nuée Qu'avec Dieu Il est impossible De voir Mais toujours Possible D'écouter C'est d'ailleurs Immédiatement Que dans la scène De cette transfiguration Une voix Se fait entendre La rencontre Avec Dieu Dans la Bible Ne se fait Jamais Sur le registre De la possession Ou de la maîtrise Il nous est ainsi Rappelé Que celui Qui voudrait Avancer Au rythme Exclusif Des évidences Celui qui voudrait Refuser L'incertitude Et le risque Ne peut Rencontrer L'inattendu Se prive De la surprise Et de l'émerveillement De la beauté Manifestée Sur les cimes De la transfiguration C'est en contemplant Jésus ressuscité Que nous entrevoyons La beauté De notre propre vocation Et de notre propre destinée Mais ne restons pas Plantés là Il ne suffit pas De croire Au ressuscité Il nous demande Pour lui être fidèle D'être acteur De résurrection De redonner A chaque visage humain Sa dignité Et sa beauté A quoi bon Les mots A quoi bon Les sentiments S'ils ne sont pas Accordés A des actes Qui Comme autant De petites lumières Transfigurent Le monde Jamais Ne laissons place Au ténèbre De l'indifférence Laissons-nous toucher Par celui Qui nous demande De regarder Au-delà de nous De regarder A perte de vue Amen Laissons-nous Laissons-nous Sous-titrage ST' 501